Même sur une fonctionnalité à priori aussi simple que l'insertion de lignes ou de colonnes, il existe 2-3 subtilités dans Excel qui sont vraiment pratiques à connaître. Déjà, il y a trois moyens d'insérer une ligne ou une colonne. Là, par exemple, on a oublié le troisième trimestre, entre le 2 et le 4, ici, pour le chiffre d'affaires de 2021. Donc, premier moyen d'insérer cette colonne, c'est de se mettre là où on aimerait l'insérer. Donc là, j'aimerais l'insérer après T2, donc je vais cliquer sur la colonne de T4. Et je vais faire un clic droit sur ma colonne E et lui dire « Insérer ici ». Et comme vous pouvez le voir, Excel a tout poussé vers la droite et j'ai une colonne vierge. L'autre possibilité, c'était de se mettre sur n'importe quelle cellule de cette colonne et faire clic droit « Insérer ». Et là, Excel m'a proposé plein d'options, dont celle de décaler la colonne entière. Et enfin, dernière chose, c'est le raccourci qui est quand même très pratique et assez simple à connaître. Je vais me positionner sur ma colonne E et je vais faire « Shift », « Control ». Donc ça, ce sont les touches en bas à gauche de mon clavier et la touche « Plus ». Et en faisant cela, vous voyez que je m'épargne le passage par la petite pop-up. Donc ça, ça marche pour les colonnes, ça marche également pour des lignes. Je peux rajouter un commercial, du coup, dans mon équipe comme ça. Donc, même principe, je vais cliquer sur une ligne, je vais faire « Shift », « Control », « Plus ». Et du coup, ça va tout me décaler vers le bas et m'insérer une ligne. Ce qu'on peut remarquer, et je vais revenir un tout petit peu en arrière en faisant « Control-Z », c'est qu'en en-tête de mes chiffres d'affaires trimestriels, j'avais cette cellule-là qui a été fusionnée. Donc là, j'ai une grosse cellule qui a la taille de trois cellules, C4, D4 et E4. Et le fait d'insérer une colonne n'a pas défusionné cette cellule. En fait, ça l'a élargie. Désormais, cette cellule fusionnée est composée de quatre cellules, C4, D4, E4 et F4. Ça, c'est quand même assez pratique à connaître. L'autre chose qu'on peut faire remarquer, c'est que là, ce sont des données brutes, plates. Mais si j'avais mis toutes mes cellules sous format de tableau, donc je vais retourner dans la partie « Accueil », « Tout sélectionner » et « Mettre sous forme de tableau », je vais prendre n'importe quel style, je m'en fiche. Voilà, on voit que c'est un tableau, parce que quand je clique dans n'importe laquelle de ces cellules, j'ai le menu contextuel « Création de tableau » qui est apparu. Eh bien, si je rajoute une nouvelle colonne dans un tableau, « Shift », « Control », « Plus », on va voir, eh bien, d'une part, que Excel va chercher à nommer comme il le peut ma nouvelle colonne. Donc là, on voit qu'il a pris le nom précédent, T2, et qu'il lui a rejeté un chiffre 2 pour dire que c'est la deuxième colonne T2. Bon, pourquoi pas. Et on voit également que même si je crée une ligne, eh bien, cette ligne et cette colonne font toujours partie du tableau. Et donc, on peut profiter de toutes les options liées à cela. Donc voilà, en gros, tout ce qu'il y a à savoir sur les insertions de colonnes et de lignes. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner. C'est sans fin, ça ne mange pas de pain. Et c'est un moyen simple de nous encourager à continuer à publier du contenu gratuit sur les internets. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.